Bien-aimés, Ancris, bonjour. Alors, nous sommes arrivés au thème des lectures du livre de Daniel. Aujourd'hui, nous allons lire le chapitre 12, qui va parler ici de l'appel à la persévérance. J'espère que vous avez pu regarder les autres vidéos, qui pour moi étaient vraiment très intéressantes. Je vous invite, si vous avez le temps, à relire quand même chacun des chapitres pour pouvoir vraiment bien s'imprégner de l'enseignement que chacun de ces chapitres veut nous donner. Mais comme je vous ai dit déjà depuis les précédentes vidéos, le livre de Daniel ici nous permet de voir qu'il faut rester fidèle à Dieu. Malgré les preuves, malgré les difficultés, il faut maintenir sa foi. En maintenant sa foi, ça permet de savoir ici que Dieu est souverain. Et si vraiment on sait que Dieu est souverain, que Dieu est le Dieu qui a aidé Daniel dans les moments difficiles, lui aussi il peut nous aider. Le livre de Daniel ici nous permet aussi d'avoir une guidance spirituelle. Vous allez voir ici que dans la persévérance, dans la prière, dans la persévérance, dans le jeûne, lorsqu'on s'abandonne à Dieu, on a une ouverture d'esprit. Et on a vu ici avec Daniel ici qu'il y avait vraiment beaucoup de guidances spirituelles, notamment au niveau des interprétations de certains rêves. Vraiment, avec le livre de Daniel, c'est vraiment une invitation à la purification de l'esprit physique à travers ce jeûne de 21 jours et surtout un renforcement de notre foi. Dans le dernier chapitre ici, qui est le chapitre 12, bien évidemment, on commence avec une fidélisation à Dieu et on termine ici avec un appel à la persévérance. Persévérance dans les moments difficiles. Persévérance dans les moments de choc. Persévérance quand on a l'impression que tout ne va plus. Alors, je vous invite à lire ici avec moi et on se retrouve très vite, bien entendu, dans une prochaine vidéo où nous allons synthétiser cette deuxième partie du livre de Daniel. À cette époque-là, se dressa Michel, le chef des chefs, celui qui veille sur les enfants de ton peuple. Ce sera une période de détresse, telle qu'il y en a, n'aura pas eu de Paris depuis qu'une nation existe, jusqu'à cette époque-là. À ce moment-là, ceux de ton peuple qu'on trouvera inscrits dans le livre seront sauvés. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. Ceux qui auront été perspicaces brilleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles, pour toujours et à perpétuité. Quant à toi, Daniel, tiens ces paroles cachées et marque le livre du secret jusqu'au moment de la fin. Beaucoup seront perplexes, mais la connaissance augmentera. Moi, Daniel, je regardais et j'ai vu deux hommes se tenir debout, l'un sur la rive du fleuve, l'autre sur l'autre rive. L'un d'eux a dit à l'homme habillé en lin, qui se tenait au-dessus de l'eau du fleuve. Quand viendra la fin des événements extraordinaires, j'ai entendu l'homme habillé de lin, celui qui se tenait au-dessus de l'eau du fleuve. Il a levé sa main droite et sa main gauche vers le ciel et il a juré par celui qui vit éternellement que ce serait dans un temps, deux temps et la moitié d'un temps, et que tout cela prendra fin quand la force du peuple sain sera entièrement épuisée. J'ai entendu, mais sans comprendre, et j'ai dit, mon Seigneur, quel sera l'issue de tout cela ? Il a répondu, vas-y, Daniel, car ces paroles seront tenues cachées et marquées du seau du secret jusqu'au moment de la fin. Beaucoup seront purifiés, épurés et affinés. Les méchants feront le mal et aucun d'eux ne comprendra, tandis que ceux qui seront perspicaces comprendront. Depuis le moment où le sacrifice perpétuel sera supprimé et où l'abominable dévastation sera dressée, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui entendra et qui verra jusqu'à 1335 jours. Quant à toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour recevoir ton héritage à la fin des jours. Vraiment, ça s'achève vraiment magnifique. Et de manière magnifique, une fois de plus encore ici, mes bien-aimés en Christ, si vous avez le temps, relisez ce livre de Daniel qui n'est vraiment pas un livre grand. Je ne vais pas très durer sur cette vidéo. Nous allons nous retrouver très vite dans une vidéo où nous allons synthétiser vraiment la deuxième partie de Daniel qui part du chapitre 7 à ce chapitre 12. Mais déjà, je vous invite ici vraiment à un appel à la persévérance. Persévérance dans les moments difficiles. Persévérance dans les moments de galère. Persévérance lorsqu'on boit du noix. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien et sachez que la vie reste amour. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada